Comment ça se passe ? Comment tu as accédé au Marseillais, sachant que c'est quand même en ce moment la télé-réalité qui fonctionne le plus, qui dépasse même le million de téléspectateurs ? Ce n'est pas évident d'ouvrir cette porte. Toi, tu l'as fait en tant que nouvelle. Comment est-ce qu'on accède au Marseillais maintenant ? Comment on accède au Marseillais ? En fait, c'est tout simple. Il y a beaucoup de casteurs sur Facebook. Et moi, c'est vrai que j'ai un million d'amis sur Facebook. J'en ai plein, plein de gens que je ne connais pas forcément. Et du coup, j'en avais sur Facebook. Et j'avais vu une, pareil, sur Facebook, une affiche comme quoi qui recherchait pour un casting des filles, des garçons. Et en fait, j'ai demandé c'était quoi. Et on m'a dit, écoute, viens, je te donne un rendez-vous. C'est marrant, excuse-moi, je te coupe et après tu vas poursuivre. Mais c'est parce que sur les annonces de casting des Marseillais, je crois qu'ils ne disent pas du tout que c'est pour les Marseillais. Ah, pas du tout. Ça dit quoi l'annonce d'ailleurs ? Ils diffusent, ils disent juste recherche de beaux profils, hommes, femmes. Festifs, je crois. Festifs, pour faire la fête. Dans un beau pays. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais tu ne savais pas que c'était les Marseillais. Non. En gros, ils vendent du rêve. Mais tu ne sais pas que c'est les Marseillais. Et moi, j'ai dit, pourquoi ne pas postuler ? Moi, je ne faisais plus rien. Je m'appelle Manon, j'ai 21 ans. En fait, c'est casteur, je le connaissais. Parce que c'était lui qui m'avait recrutée sur un autre casting bien avant. Je ne sais plus. Pour Les Princes, je crois. Et du coup, c'est vrai que j'avais postulé. Il m'a dit, je te donne rendez-vous à Marseille, à cet hôtel-là. Tout simplement. Et du coup, j'ai dit, ok, pas de souci, je viendrai. Et en fait, c'est là-bas que je suis que c'était pour les Marseillais. Il te l'a dit directement, là-bas ? Oui, je lui ai demandé. C'est quoi ta réaction ? J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, quand même, ça ne rigole pas. Tu as eu la pression, là ? Un peu, ouais. Déjà, sur la route, je n'étais pas bien. J'avais mal au ventre, j'avais peur parce que c'est vrai que le casting… Et qu'est-ce qu'on te demande en casting ? Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui aspirent à être candidats de télé-réalité et qui veulent, pourquoi pas, être nouveau candidat dans une future saison des Marseillais, qu'est-ce qu'on vous demande en tant que nouveau au casting ? Ce qu'on nous demande, c'est de parler déjà de nous. De nous, de comment on est au quotidien, de notre personnalité, de nos relations privées avec les hommes ou les femmes. Après, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Pour les filles, nous, ils nous demandent de danser aussi devant la caméra. Ah oui, ça c'est courant en casting. C'est hyper gênant d'ailleurs. C'est hyper gênant parce que… Sans musique souvent ? En musique, en talon, en maillot. Ah ! Donc, tu es là, en fait, tu danses seule devant une caméra. Avec une petite loupe, est-ce qu'elle a des vergétures ? Tu essaies de t'ambiancer seule. C'est très dur. Et tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? Tu danses et tu t'enjailles seule. C'est très compliqué. Je veux bien te croire. C'est très gênant. Oui. Et là, on te regarde et tout le monde… En fait, la caméra est très proche de toi. Elle est comme ça. Et toi, tu danses. Et tu sais que tu es filmée en fait. C'est vraiment gênant. On te fait aussi des photos. Qu'est-ce qu'on… Et à quel moment est-ce qu'ils te le disent tout de suite si tu es prise ? Non. Alors, je crois que tu le sais à peu près un mois après. Moi, je l'ai su une semaine avant que je parte. Alors, mais le casting, tu l'avais passé combien de temps avant le départ ? Un ou deux mois avant. Deux mois avant. Deux mois avant. Et pendant… Jusqu'à une semaine avant le départ, tu ne les as plus en ligne ? Moi, en fait, je pense qu'à la base, je ne devais pas être prise. Et il m'a appelé vraiment à la dernière minute. Le producteur, il m'a dit qu'il ne reste que deux personnes. Mais nous, c'est vrai qu'on est bien attirés par toi. Et du coup, moi, je n'ai jamais voyagé. En plus, pas de passeport, rien. Et j'ai dû faire tout en quatre jours. En quatre jours ? Ah oui. C'est hallucinant comment c'est possible, ça. Une horreur. Ah mais oui, mais tu m'étonnes. Tu as dû vivre en véritable enfer. Et entre ce casting et le départ, ne me dis pas que tu n'as plus de rendez-vous. Tu es quand même en contact avec certaines personnes. Ils m'ont appelée. Non, vraiment, ils m'ont appelée au dernier moment. Dernier moment, je les ai eus une semaine avant. Et j'ai fait les derniers Skype pour qu'ils me briefent un petit peu sur comment ça se passe, etc. Et après, je suis partie. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on dit à un nouveau candidat ? Parce qu'il doit y avoir des recommandations quand même. Non, en fait, il nous explique comment se passe le tournage. Tout simplement ça. C'est-à-dire de telle heure à telle heure, vous êtes filmé. Là, vous avez des pauses. Ce jour-là, ce sera le jour off, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Il nous explique vraiment en fait comment se passe un tournage. Et après, à la fin, si on a des questions à leur poser sur quoi que ce soit. Admettons un truc bête sur les bagages ou sur comment on va faire nos machines à laver là-bas, c'est à eux qu'ils font qu'on pose les questions. Et voilà. Et quel conseil, toi, à ton niveau et avec ton recul et ton expérience, maintenant, tu pourrais donner aux jeunes filles qui ont envie de faire comme toi ? La télé, c'est bien à faire. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut s'en servir intelligemment en fait. Il ne faut pas y aller juste pour dire, je vais faire ma bimbo à la télé. Non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501